Salut, j'espère que ça va. Dans cette vidéo, on va parler d'affiliation. Comment faire de l'argent avec l'affiliation et comment appliquer des stratégies simples et efficaces pour vivre de l'affiliation. Quand j'ai débuté mon business et mes business, je voulais me lancer dans l'affiliation, mais pour moi c'était ultra compliqué. Les formations que j'ai pu acheter, les vidéos que j'ai pu voir, les articles que j'ai pu consulter n'étaient pas assez simples ou n'étaient pas assez directs pour comprendre étape par étape comment vivre de l'affiliation. Je me suis dit qu'aujourd'hui, après des années d'expérience et que j'ai pu pratiquer l'affiliation à travers mes business et à travers des stratégies que j'ai pu mettre en place, je me suis dit que ce serait intéressant de te le partager à travers une nouvelle vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une formation étape par étape derrière mon écran. On va voir ça derrière mon écran. Je vais t'expliquer comment faire pour vivre et gagner de l'argent avec l'affiliation. Salut Sadon, bienvenue sur cette présentation. Et comme convenu, on se retrouve derrière mon écran. Et comme convenu, je vais t'expliquer étape par étape comment faire de l'affiliation. Et tu vas voir que tout ce que tu as pu apprendre depuis ces nombreuses années sur Internet, eh bien je vais te démystifier tout ça, je vais te simplifier tout ça pour qu'à la fin de cette présentation, tu puisses passer à l'action et que tu aies des résultats. Le but de chaque vidéo que je fais, c'est pour que tu puisses avoir des résultats, que ce soit des vidéos ou encore des formations ou encore des coachings. Dans cette vidéo, je vais te partager ce qui fonctionne pour moi, ce qui fonctionne pour mes clients et qui pourraient fonctionner pour toi. Le but de cette présentation, c'est que finalement, c'est te donner les bases, une méthodologie et surtout un business plan que tu peux appliquer sur chaque business. Sur chaque business, sur chaque niche rentable, tu peux appliquer cette stratégie pour avoir des résultats. La première chose, c'est que tu dois trouver une niche rentable. Que ce soit pour un business d'information, que ce soit pour une startup, que ce soit pour n'importe quel business, il faut que tu trouves une idée de business, une niche, un secteur rentable. Dans mes vidéos, dans mes formations, je te propose à chaque fois de comment trouver finalement, rapidement et étape par étape, une solution pour trouver une idée de business rentable. Je te parle de trouver des idées de business grâce à des forums. Je te parle d'idée de trouver des idées de business grâce aux concurrents. C'est-à-dire que si tu es dans un marché et tu vois qu'il y a pas mal de concurrents, qu'il y a pas mal de gens qui se font de l'argent dans une thématique donnée, tu peux faire ton trou à condition bien sûr d'apporter une réelle valeur, de faire quelque chose de différent, de faire du contenu différent, d'avoir des produits différents. Et donc, il est très simple aujourd'hui de trouver une idée de business et de se lancer dans un marché et d'avoir des résultats. Et comme je te l'ai dit, pour moi, tu es un entrepreneur. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu souhaites te lancer. Et donc, ce que tu dois faire tout simplement, c'est d'aller voir sur ma chaîne YouTube, d'aller voir dans mes formations. Et donc, sur ma chaîne YouTube, il y a plein de contenus gratuits et notamment comment trouver une idée de business rentable étape par étape. Tu as juste à cliquer ça dans la description, de voir ça dans la description ou d'en rechercher dans mes vidéos. Et tu verras comment trouver une niche de business rentable. Le but, ce n'est pas que mes vidéos fassent 20 minutes, 30 minutes. Je pense de mon point de vue que tu as déjà fait une recherche au préalable pour trouver peut-être la bonne idée. Tu es dans une phase de recherche. Et donc, si tu revas sur ma chaîne YouTube, tu vas trouver toutes les façons de faire pour trouver une niche de business qui fonctionne. Ce n'est pas compliqué. Le but, c'est de rester sur cette niche et de gagner de l'argent avec. Moi, ma première niche était dans la thématique du stress. Je l'ai fait un peu de manière un peu n'importe comment. Et aujourd'hui, ce que je te propose, c'est une méthodologie qui fonctionne et qui donne des résultats et notamment sur la création d'un business en affiliation. Donc, premier point, trouver une niche de business rentable. Chose que tu dois noter tout de suite pour bien commencer ton business. Ensuite, tu dois trouver un produit rentable. Trouver un produit rentable, c'est comme trouver une idée de business. C'est-à-dire que tu dois aller vers ton marché. Disons que tu as choisi la thématique de la photographie. On part sur ce projet-là. On se dit, ok, je vais me lancer dans la thématique de la photo et je souhaite vendre des produits en affiliation dans la photographie. Par exemple, dans la photographie, je ne suis pas expert, mais bon, tu as des objectifs à vendre, tu as des appareils photos à vendre, tu as peut-être des trépieds à vendre, tu as par exemple des cartes SD à vendre, tu as plein de produits et de sous-produits que tu peux vendre en affiliation, que ce soit des produits physiques ou même encore des produits d'information. Donc, tu as plein de choses à mettre en place, tu as plein de choses à vendre sur cette thématique-là. Par exemple, on va prendre une autre thématique qui est ma thématique sur le stress. Ma thématique sur le stress, je peux vendre des produits d'information de mes concurrents ou des gens qui font à peu près la même chose que moi. Je peux vendre des produits complémentaires à mon business, par exemple, moi je parle de stress, mais je peux aussi bien parler de dépression, d'agoraphobie, des gens qui ont peur de sortir de chez eux. Bref, à toi de prendre un marché donné et de voir si, dans ce marché, tu ne peux pas vendre des produits complémentaires à ton idée de business. Et donc, tu as une multitude de produits à vendre, surtout sur une idée de business que tu as choisi, qui est importante, c'est ce que je te disais, de trouver une niche rentable. Quand tu as trouvé ton produit, tu as une idée de produit, tu sais à peu près ce que tu veux vendre, eh bien, tu dois trouver une plateforme qui puisse te vendre d'affiliation. C'est-à-dire, peut-être que c'est Amazon, peut-être que dans la thématique de la relaxation comme moi ou de la santé, tu peux aller dans des pharmacies, des gens qui vendent des produits complémentaires tels que des omégratoires, etc. Ça, c'est un peu le jargon de mon business, mais tu peux le faire dans la photographie, dans toutes les méthodes et dans toutes les niches. Aujourd'hui, Internet est super vaste. Il y a plein de plateformes. Il y a des plateformes comme dans mon business, par exemple, qui, moi, par exemple, je propose aux gens de capturer des emails, je propose aux gens d'utiliser des logiciels que j'utilise comme Great Response, ClickFunnels, etc. Et, par exemple, je propose des produits, d'avoir ce genre de produits et j'ai des liens d'affiliation qui les emmènent ou sur une page Amazon ou sur un logiciel ou sur un produit d'un partenaire. Donc, tu as plein de choses à faire. Donc, trouver une plateforme d'affiliation, comment faire ? Eh bien, tu vas sur Google, tu as, par exemple, photographie affiliation ou photographie produit d'affiliation. À toi de faire ta recherche, à toi de trouver une plateforme. Le truc, c'est qu'au départ, dans les années 2010, 2011, etc., on allait tout le temps sur ClickBank, par exemple, pour vendre des produits d'information. Mais aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se sont lancés, énormément d'influenceurs. Tu peux vendre, par exemple, à travers Instagram, tu peux vendre à travers Facebook, à travers tout plein de plateformes et tu peux te servir également des produits. Tu peux vendre des produits physiques, tu peux vendre à travers tout plein de plateformes et c'est à travers, notamment, la puissance du Google que tu peux trouver ces produits-là. Ensuite, parfois, tu peux, les entreprises ne communiquent pas et ne disent pas qu'ils font de l'affiliation. Tu peux les contacter par email et leur demander, voilà, je suis intéressé par votre produit, je suis intéressé par votre logiciel, je suis intéressé par les produits que vous vendez sur votre site. Est-ce que ça vous intéresse que je propose votre produit et je touche une commission sur chaque vente ? Après, à toi de gérer les commissions, les pourcentages de commissions, etc. Mais tu dois faire un travail d'action, d'aller chercher le produit, d'aller sur Google, etc. Ça ne va pas tomber du ciel. Pour moi, tu es un entrepreneur, là, ce que tu fais, c'est que tu apprends du contenu, tu apprends des choses pour mettre en application, des solutions pour vivre de ton activité et notamment à travers l'affiliation. Mais tu dois mettre, moi, je ne suis pas dans un truc où je vais tout donner sur un plateau parce que je pense qu'un entrepreneur qui réussit, un entrepreneur qui a de l'ambition et qui veut réussir, doit passer à l'action. Et moi, ce que je te donne, c'est vraiment d'énormément de valeur. Ce que je te propose là, moi, à l'époque, il n'y avait pas ce genre d'informations ou alors il fallait payer. Je te le propose de manière gratuite, mais tu as une part de toi qui doit aller chercher l'info et notamment, je te donne le truc, c'est d'aller juste sur Google et d'aller chercher les produits à vendre. Ensuite, quand tu as trouvé ton produit, il va falloir le vendre. Et pour le vendre, il faut attirer du monde. Et pour attirer du monde, il y a différentes manières. La première manière, et les différentes manières, c'est quoi ? C'est aller créer une page Facebook, créer une page Instagram, créer du contenu en fait, créer du contenu sur des plateformes qui vont te permettre d'attirer du monde sur tes contenus et tes contenus vont te permettre de vendre tes produits. Et donc, créer du contenu, ça peut être sur différentes plateformes telles que Instagram, Facebook, YouTube, un site web, bref, toutes les possibilités où tu peux créer du contenu. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de le faire dans la plateforme qui te plaît le plus finalement. Pas de faire un truc parce que c'est à la mode ou parce que, voilà, c'est parce que ton concurrent le fait. Non, essaie d'aller dans des plateformes où il y a du monde, c'est-à-dire Facebook, par exemple, il y a énormément de monde, YouTube, il y a énormément de monde, Instagram, il y a énormément de monde, les sites web, il y a un peu de travail de SEO, c'est-à-dire créer des articles, etc., mais sur le long terme, c'est ultra efficace parce que ça peut te ramener de l'argent dans quelques mois, mais dans 10 ans, si tu travailles bien ton SEO, tu travailles bien ton site web, ça peut toujours te rapporter de l'argent, contrairement à des réseaux sociaux où c'est un peu court-termiste, mais c'est bien également de se lancer dans ces plateformes-là parce que ça peut t'apporter des résultats rapides. Donc, ce que tu dois faire, c'est créer du contenu lié à ta thématique, lié à l'idée que tu as trouvé au préalable dans le premier point qu'on en a parlé, trouver ta niche. Donc, tu dois créer du contenu qui soit de manière différente. Le but, c'est de vraiment aller sur un marché où il y a de la concurrence et d'apporter une différence. À toi de ramener un angle qui est propre à toi. À toi de ramener ta personnalité dans ce contenu. Ce n'est pas compliqué, c'est juste de rester soi-même et de ne pas s'inventer une vie ou de ne pas essayer de ressembler à son concurrent, mais de rester soi-même. C'est aussi simple que ça que de créer du contenu différent. Du contenu, ça peut être des vidéos, des podcasts, c'est-à-dire de l'audio, ça peut être des articles, ça peut être des photographies que tu mets sur Instagram qui vont donner envie aux gens de cliquer sur le lien et de les ramener tout de suite sur le cinquième point, la génération de leads. d'emails qu'on va essayer de capturer pour faire des ventes. Le cinquième point, c'est de générer des leads, ce qui est important pour moi et qui est essentiel. Le but, quand je crée un business, c'est de ne dépendre d'aucune plateforme et d'être maître de mon activité et de mon business. Et c'est pour ça que je capture des emails. Il faut que tu aies une stratégie d'emailing. On en parle en long et en large, qu'elles soient dans mes vidéos gratuites ou encore sur mes formations, c'est de capturer des emails, tu crées un business autour de l'email marketing qui va te permettre de vraiment être indépendant de Facebook, de même ton site web. Si demain, il se met à ne plus marcher ou ton SEO baisse, ce qui a pu m'arriver, j'ai pu envoyer des emails et générer des ventes. Donc, tu crées ton contenu, tu trouves ton idée, tu crées du contenu. Ce contenu va permettre aux gens d'en savoir plus sur toi, de connaître ton expertise et ce que tu sais faire par rapport à un marché. Ensuite, ce que tu vas faire, ce n'est pas leur vendre tout de suite le produit, mais de créer une relation en demandant aux gens de laisser leur email. Cet email, tu vas le capturer. C'est simple, tu dis aux gens, tu laisses un lien et tu crées à travers une page de capture où la personne met son nom, son email et tu lui dis en échange de cet email, je vais vous partager une formation de vidéo, je vais vous partager un livre numérique, vous ferez partie de mes contacts privés et donc, on pourra discuter ensemble. Vous pouvez avoir, je dis n'importe quoi, un coaching de 30 minutes gratuit avec moi, etc. Donc là, le cinquième point, c'est de générer, de capturer ce trafic qui va arriver sur ton contenu, une partie de ce trafic, le convertir en email. Quand tu vas convertir ces gens en email, tu vas créer un tunnel de vente. Un tunnel de vente, je t'en parle long et en large également dans mes vidéos. Ce tunnel, c'est simple et très facile à faire. C'est quoi ? C'est une séquence d'email automatique qui va s'envoyer automatiquement à chaque inscription de ton prospect, de ton futur client. C'est ça en fait. Une partie de ces gens vont attirer sur ces emails automatiques. Tu n'as rien à faire. Tu crées la séquence une fois. Étape par étape, les liens, les emails vont s'envoyer à chaque inscription de personne, disons pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant 5 jours, pendant 10 jours. Tout dépend de ta séquence que tu vas créer liée à la thématique et à la niche que tu as créée. Et à la fin, tu vas générer des ventes. C'est aussi simple que ça. Et donc, ces ventes, ça peut être le produit que tu vas promouvoir. Par exemple, le logiciel que tu vas promouvoir, le produit d'information que tu vas promouvoir en affiliation, promouvoir le produit physique, peut-être, un objectif de photo, je ne sais pas, un coaching, un coaching que propose un de tes concurrents ou un de tes partenaires. Bref, tu as juste à créer cette étape-là sans créer de produit. Et ça, c'est super intéressant parce que finalement, tu peux te lancer très vite et faire tes premiers revenus très, très rapidement. Tu n'as pas besoin d'attendre de créer ton produit et de trouver le bon marché. Le marché a déjà créé le produit. Tu as juste à créer du contenu, créer un tunnel de vente, un système de vente pour pouvoir capturer et capturer ces personnes-là et leur montrer que tu sais de quoi tu parles et leur montrer que tu peux les aider. Et à la fin de séquence, on va leur proposer un produit. Moi, je te conseille de vendre un produit assez cher entre 50 euros. Tout dépend de ton marché. Des fois, un produit cher peut être 50 euros dans un marché tout comme dans un autre marché, ça peut être 1000 ou 2000 euros. Donc, à toi de comprendre ton marché, à toi de faire un travail de prospection, de voir comment analyser ta concurrence, voir comment tu peux différencier ta concurrence, voir comment tu peux créer ton contenu, mettre un système d'email marketing et un système de tunnel de vente. Je t'en parle dans mes vidéos de formation, je t'en parle dans mes vidéos gratuites et tout cela. Si tu mets tout ça en place, on reprend, trouver une niche, trouver un produit rentable, trouver une plateforme d'affiliation, ça c'est extrêmement simple, tu tapes sur Google, tu trouves ça. Ensuite, 4, créer du contenu lié à ta niche et lié à ton business, générer des leads et capturer des emails et ensuite, créer un tunnel de vente et générer de l'argent avec ton activité en affiliation. Voilà le business plan pour créer un business rentable et un business en affiliation qui fonctionne. C'est ce que je mets en place, c'est ce que mes clients ont mis en place et ils ont des résultats. S'ils ont des résultats et si j'ai des résultats, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas de résultat. La seule manière de ne pas avoir de résultat finalement, c'est de ne pas passer à l'action, de ne pas tester des produits, de ne pas tester des emails. Parfois, ça va marcher du premier coup, parfois, ça ne marchera pas du premier coup mais le gros problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne passent pas à l'action. Si tu passes à l'action, si tu testes des choses, tu vas avoir des échecs, parfois, ça ne va pas marcher mais tu ne lâches pas l'affaire. Ton but, c'est de vivre de ton activité, d'être indépendant, de sortir du train-train quotidien. Tu verras que tu pourras générer des ventes avec ton activité et la vidéo terminée mais juste avant, regarde la suite. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu as appris des choses et j'espère que tu vas passer à l'action. C'est le but de cette vidéo. Également, si tu as des questions, n'hésite pas dans la section commentaires. Je suis là pour ça et on peut discuter ensemble si tu as le moindre souci. Et si tu veux, ce que je te propose également et ça peut m'aider énormément, c'est de laisser un petit like. Ça va me permettre de faire monter la vidéo et de faire partager mon contenu à d'autres personnes. Également, si tu veux développer une activité sur Internet, tu souhaites t'affranchir de salariat, tu souhaites être indépendant financièrement et tu souhaites approfondir tes connaissances sur les business en ligne, ce que je te propose, c'est de faire partie de mes contacts privés. C'est totalement gratuit et également, pour te remercier de faire partie de mes contacts privés, je te propose un programme, 4 vidéos que j'ai créé spécialement pour toi qui sont totalement gratuites où je t'explique comment je fais pour vivre de mes activités sur Internet. Pour ça, tu as juste à cliquer dans la description ou juste ici pour recevoir ce programme gratuit et on se retrouve dès la prochaine vidéo. C'était Adam. Salut !